bonjour à toutes et tous bienvenue dans ce nouveau vlog ah alors qui est avec moi aujourd'hui et bien j'ai choisi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps puisque c'est frannie le kit frida ma belle et merveilleuse taux de l'heure elle est sublime elle a un bel ensemble catimini elle est magnifique dans cet ensemble bon de toute façon elle est belle tout le temps mais j'ai l'impression de me répéter à chaque fois puisque c'est quand même la chose la plus récurrente que je dis elle est super bien pas plus belle et ça pour chacun d'entre eux étonnant non bon donc on va faire un change quand même de frannie même si elle est en tenue d'automne et que ça irait très très bien pour la saison des jolies collants de laine qui vont avec ce pull robe qui est superbe catimini je me peut-être je me répète peut-être peut-être je l'ai dit elle a dans la tête un joli bandeau que j'avais acheté je crois ça ça vient de chez orchestras sur les conseils de mon adorable sandy n'est ce pas voilà donc on va faire le change j'adore ce ce bandeau il est très beau c'est plutôt un serre tête d'ailleurs qu'un bandeau mais bon alors et si on change à cette demoiselle si je m'asseyais pas sur les vêtements ce serait merveilleux aussi je l'avais mise là dedans assise pour pouvoir la voir allez je vais m'asseoir un peu mieux pour vous voyez on a easy ici on a voilà garance derrière moi pour l'instant elle dit trop rien on va espérer que ça continue allez j'attends un coup de fil de ça j'espère qu'elle téléphonera pas pendant notre blog parce que ben je lui dirais de rappeler plus tard dit elle alors quoi de neuf chez vous quand même bon ça y est on est en couvre-feu ici ce qu'ils appellent le confinement nocturne je voulais dit moi ça va rien changer à ma vie quelle heure il est bon 21h45 autant vous dire que de toute façon les soirées folichonne à faire la teuf dehors c'est terminé depuis un moment mais bon je peux comprendre que ce soit casse-pieds pour certains surtout quand on est confiné mais que le matin à huit heures dans le métro on est tous agglutiné plutôt confiné je peux comprendre l'agacement de certains le fait est que c'est pour moi une incompréhension totale mais je pense qu'ils ont leurs raisons lesquelles visiblement moi j'ai pas tout compris mais peut-être que vous vous avez compris je suis tellement dans autre chose moi dans une autre bataille que très honnêtement j'essaye de pas trop me dire et si je le choper ce serait la catastrophe parce que bien entendu la seule chose qui m'inquiète vraiment dans cette chose là c'est l'éventuelle greffe repoussée qui a déjà été tellement repoussée que j'en peux plus et j'avoue que c'est là ma préoccupation principale dans l'immédiat là maintenant sur ce confinement nocturne ou pas d'ailleurs la seule chose qui m'angoisse moi c'est ça le fait d'attraper le covid je vais pas dire que ça me ferait rire loin de là parce que très honnêtement dans mon cas ce serait un adieu complet mais je veux pas penser à ça parce que sinon je vis plus et puis je fais attention je me protège les masques et tout le gel je me lave les mains je fais très très attention à moi comme chacun d'entre nous le fait comme certainement chacun qui l'a chopé a fait sauf que voilà quand on le je pense que c'est voilà je les touche du bois je croise des doigts je fais tout ce que je peux les orteils aussi on va espérer que j'ai un peu les boules aussi parce que ma fille mes petits enfants tout ça devait arriver ça fait presque un an que j'ai pas vu mais ma famille devait arriver dimanche pour quelques jours bien évidemment ça complique la donne parce que vu que je suis pas là beaucoup ben si le confinement 21 heures ça les faire tourner dans le studio dans lequel ils logent avant ça veut dire que je les vois presque pas ma fille elle est encore indécis sur le fait de venir pour pas qu'on se voit bon c'est compliqué mais bon je pense que c'est compliqué pour chacun d'entre vous aussi alors on va prendre notre mal en patience ranger les boules qu'on a là et les larmes qu'on a au bord des yeux parce que très honnêtement voilà et puis ben je me dis que bon il ya peut-être eu du soleil aussi mon frère doit arriver pour faire la cure aura tel lieu pas lieu il m'a appelé tout à l'heure c'est un petit peu encore indécis là aussi voilà c'est là je peux le dire la merde voilà mais bon allez on passe au rebord au change de cette magnifique frannie c'est pas que je m'en occupe pas de frannie je m'en occupe autant des autres c'est que j'ai tellement peur d'abîmer ses magnifiques cheveux qu'elle a humain voilà c'est presque une perle parmi les perles mais j'y tiens tout autant je m'en occupe tout autant peut-être que je le fais moins en vidéo mais c'est pas le bébé dont je m'occupe le moins d'ailleurs je sais pas s'il y en a un d'entre eux dont je m'occupe le moins dit elle au risque de passer pour la folle dingue de l'année je suppose que certaines personnes quand ils voient mes vidéos ils doivent se dire celle là n'a pas fini de grandir bon peut-être non aucun rapport on parle d'art n'oubliez pas ça on parle d'art de choses faites par une artiste et pas peint à la chaîne par un pinceau métallique qui sort d'un bras d'usine non on parle d'art de peinture à la main de routing les cheveux implantés à la main par la par l'artiste en question qui a fait le le kit puisqu'on appelle cinq kits elle en l'occurrence celui de frida voilà on parle bien d'art alors oui il ya des changes ça peut paraître étonnant c'est juste peut-être pour nous toutes qui faisons du vlog reborn un moyen de faire découvrir une oeuvre d'art pour moi en tout cas c'en est une à travers un change de vêtements complètement anodin d'enfant et de vous faire découvrir le kit la peinture le kit que c'est parce que peut-être vous avez envie d'un kit frida mais qu'est ce que voilà donc je vais vous présenter franie mon kit frida et puis voilà allez bon j'avais parlé d'une morning routine ou d'une night routine bon je suis un coup dans le ouais je vais le faire parce qu'il ya des gens qui ça ferait peut-être plaisir et ce frein que j'ai moi même à pas avoir cette démarche en l'occurrence par moi même de faire ce genre de vidéo de change biberon et tout je l'ai déjà dit je n'ai aucun jugement négatif quant aux personnes qui font des night routine ou des morning routine ou peu importe quelle quelle chose qu'on pourrait faire avec un enfant en vidéo ou pas d'ailleurs j'ai pas d'avis j'ai pas de jugement non plus juste perso moi ça ne me vient pas j'ai un biberon avec de la lessive dedans qui fait office de lait à la vue mais ça ne vient pas de coller le biberon à la bouche d'un reborn donc bon allez on change ce bébé parce qu'il faudrait pas que j'oublie qu'on a 17 minutes et 41 secondes alors on va y aller elle a sur elle un un body alors j'en avais emmené un autre très honnêtement je ne vais pas le lui changer du coup parce que j'avais pris un body manche courte et que là je vois qu'elle a un fabuleux body qui lui aussi vient de chez catimini et qui demande pas tout simplement à être changé là on va partager une tenue ensemble pour que vous voyez ce joli kit frida autrement dans une autre tenue avec d'autres coloris et mais c'est plus une présentation du kit lui-même que bien évidemment du change que je vous fais je précise parce que j'ai eu sur messenger une personne très bienveillante en aucun cas quelqu'un de malveillant qui se foutait de moi non juste quelqu'un qui était un peu dans l'incompréhension et le côté pas important mais le côté pourquoi il nous montre ça elle et que je voulais expliquer sans avoir à me justifier clairement de ce pourquoi je fais des vlogs reborn et du vlog blabla en l'occurrence avec vous juste c'était présenter un kit d'art peint par une artiste c'est aussi mettre en lumière le travail de toutes ces artistes qui ont un talent de fou même si certaines nous toucheront plus que d'autres là encore une fois affaire de goût et ça c'est chacun le sien j'ai des artistes que je trouverais pas fabuleuses et que vous direz oh et vice versa voilà en l'occurrence très honnêtement comme j'ai pas le certificat de frida devant moi je ne saurais plus vous dire le kit il me semble il me semble qu'elle a elle aussi dans le dos la signature de son artiste merci à bébé camille de le faire parce que ça me permet de vous dire qu'elle a donc été reborn et par bébé camille voyez c'est bien aussi d'avoir le nom de l'artiste sur le body dans le dos je trouve ça bien il y en a qui me sentent ça gâche le body tout compte fait moi je trouve ça bien ça me permet de pas avoir l'air trop cruche d'avoir oublié mon certificat et de vous dire quel est l'artiste qui a peint cette fabuleuse petite frida avec son petit air pas peiné mais se dire il se passe quoi là et je trouve qu'elle est magnifique voilà donc elle avait ce beau body ouais ça nécessite pas de le changer elle a sur elle une couche lavable celle qu'a les fraises par contre je me rends compte que là le body il est des pressionné ça se dit ça il est dépressionné au niveau de la hanche et que je vais lui remettre correctement pour que ce soit plus joli bien évidemment les pressions et moi c'est pas une histoire d'amour mais ça s'arrange ça s'arrange qu'est ce que j'ai pris pour tenu comme tenu pour elle alors j'avais pris ce body que je vais aller ranger gentiment dans sa boîte j'ai pris un collant mais c'est pas celui là je voulais où ai-je mis le deuxième je l'ai mis là mais j'en avais un troisième qui était encore plus joli dis donc j'ai mis ton collant emploi et elle assise dessus pour changer j'ai pris un collant j'en redime avec des petites étoiles brillantes j'ai pris et ben vous l'avez vu deux fois dans la semaine ce truc là mais c'est pas grave le joli chemisier qui était dans le trousseau de mademoiselle sali et je lui ai pris une robe catimini aussi je crois et attendez je dis peut-être une bêtise il me semblait pourtant allez cherche encore ouais c'est catimini une robe super jolie tout en velours côtelé elle est marron un beau chocolat je trouve le devant est très joli couleur de l'automne un marron tard l'intérieur de cette robe est juste super aussi elle est très lourde et voilà il y a écrit dessus mademoiselle monstre effectivement c'est trop joli voilà c'est une très très belle robe elle est d'une grande qualité je trouve et avec je lui ai pris ses bottines qui sont à elle dans sa taille je les ai aussi mais je vous les ai déjà montré en taille plus petite je les mets très très souvent à sali régulièrement c'est quand même mademoiselle elie qui les a aux pieds mais là j'ai fait une infidélité de chaussures à elie et je lui ai dit allez tu les prêtes à ta pote là parce qu'elle en a besoin allez on va mettre ce collant magnifique ensemble du moins c'est moi qui vais le faire pour vous et on va regarder comment cette tenue lui va je trouve qu'elle est tellement belle c'est vraiment un très joli kit alors les taux de l'or on aime ou on n'aime pas je sais que certains ont plus de mal à être je sais pas comment on dit à être émue par un taux de l'or moi je regarde vraiment côté artistique de la chose je la trouve magnifique j'aime bien les taux de l'or c'est différent c'est pas le bébé du endormi où le bébé d'ailleurs j'ai ouvert mais en l'occurrence c'est pas le kit bébé c'est plutôt la petite fille et je trouve que c'est tout autant difficile pour une artiste je pense de faire des kits comme ça parce qu'il y a une autre émotion à mettre dans un taux de l'or dans un reborn bébé on va mettre le côté enfant douceur tranquillité le bébé qui dort pas mais un côté tranquille le taux de l'or il faut quand même lui donner entre guillemets vie et une émotion dans le visage je trouve qu'il ya beaucoup de taux de l'or qu'on l'air un peu comme elle à se poser des questions pas dans la tristesse parce qu'elle n'est pas pleine de larmes et tout l'artiste l'a pas faite comme ça en tout cas j'en ai vu des frida qui était plus peinte d'une manière où tu avais l'impression qu'elle allait vraiment pleurer en l'occurrence la mienne n'est pas comme ça elle a l'air d'une frida les fridas ont une tête particulière un visage particulier une expression différente sûrement mais je trouve que c'est l'un des plus beaux kits taux de l'or fin moi à mes yeux frida et pour moi l'une des plus belles taux de l'or j'aime beaucoup aussi un kit qu'avait eu laetitia le kit id je considère sous sous moi comme une taux de l'or certains diront non c'est pas j'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui je ne sais pas montrer quelqu'un qui disait non ce n'est pas une taux de l'or moi pour moi sous sous c'est une taux de l'or mais je la trouve super belle aussi des artistes ont fait des taux de l'or magnifique j'ai vu chez mes igouen une sous sous qui était juste à tomber j'ai vu d'autres sous sous qui me touchent un peu moins mais c'est quand même un kit que je trouve très joli laetitia en a une aussi une une sous sous avec un carré tout elle est bien honnête elle est différente de celle de d'aurélie mais elle est pas moins jolie elle est différente c'est aussi ça être artiste c'est pas faire le bébé de tout le monde où le bébé sur commande elle pourra faire une artiste 15 kits frida je pense qu'il n'y aura pas un seul kit identique doulard pour moi j'ai voyez parler hier j'ai reçu en cadeau une une un ensemble qui vient enfin j'ai reçu et ça aussi d'ailleurs un ensemble qui viendra de chez lila mes créations un ensemble de tétines accroche tétine un bracelet et un bandeau de mon choix et je regardais le catalogue qu'a fait lila mes créations en l'occurrence nadia huet je trouve que c'est très joli mais je n'arrivais pas à me décider j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime bien ça c'est très compliqué en fait pour moi en tout cas et j'ai eu on a discuté avec nadia hier qui me demandait si j'avais fait un choix et tout et en fait je n'osais pas lui dire que je n'arrivais pas à faire de choix c'est très compliqué j'aimais beaucoup de choses et en même temps je me disais pourquoi et je lui ai demandé moi je préférais en fait qu'elle créait quelque chose elle de regarder une ou deux de mes vidéos de voir les kits que j'avais comment ça tu vois à peu près mes goûts et et de faire à elle et ben de l'art complet quoi tu décides de ce que tu fais tu y mets la couleur que tu veux tout ce que tu veux j'aurai un truc qu'elle aura fait dans l'instant dans son émotion avec ses envies avec ses goûts et tout et je trouve ça tellement plus enrichissant que dire voilà je veux ça et que par exemple une girafe ou un truc rose et tout même si elle a des trucs super beau juste avant l'envie qu'elle soit libre de faire comme elle veut et elle est tellement talentueuse que je suis pas inquiète quoi j'ai une amie qui a récemment acheté chez elle un ensemble je crois c'est je sais c'est plus si c'est cacharelle ou et ben c'est zaza allez je la coupe j'y appellerai tout à l'heure et en fait c'était magnifique alors sur le coup j'ai dit tiens je vais prendre la même chose c'est trop beau et tout on aura un truc pareil et après je me suis dit allez marlène laisse la faire ce qu'elle fait de mieux créer et en fait elle était ravie de ma demande elle m'a dit alors ça par contre je suis super pressée de faire pour le coup alors ça c'est un parfum très doux à base de monoïe et de fleurs d'orange que j'ai eu chez bottier succès puisque j'ai reçu en cas